Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État africains sur la masculinité positive qui aura lieu le jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa. Les organisations féminines se sont réunies en vue de formuler des recommandations qui seront prises en compte à la dite conférence des chefs d'État et des gouvernements africains. Reportage. En prévision du sommet de chefs d'État et des gouvernements de pays africains sur la masculinité positive qui se tiendra le jeudi 25 novembre prochain dans la capitale congolaise sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la commission genre de l'Union africaine, en collaboration avec les bureaux de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, l'ONU Femmes et les PNUD, a organisé ce lundi à Kinshasa des consultations avec les femmes leaders afin de formuler des recommandations qui seront prises en compte dans la déclaration de chef d'État. Chantal Yelou Moulog, conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, a travaillé depuis près d'une année dans la préparation de la dite conférence. La violence à l'égard des femmes et des filles est considérée par l'Union africaine comme l'une des formes les plus fragrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits humains fondamentaux des femmes. Pour l'Union africaine, les chefs d'État et des gouvernements doivent s'engager et s'impliquer personnellement si l'on veut éradiquer ce fléau. C'est ainsi que l'Union africaine a projeté la tenue de la toute première conférence des hommes chefs d'État sur l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles sous la direction du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Chisekedi Chilombo. De son côté, la commissaire-genre de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, a remercié le chef de l'État pour avoir accepté que ces sommets se tiennent en République démocratique du Congo. A l'issue de cette conférence, le chef d'État et des gouvernements devront adopter la déclaration de l'Union africaine contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et au Sénat, la protection des personnes vivant avec handicap, le Sénat a adopté le rapport de la commission mixte PAJ socio-culturelle. Cette loi prépare leur réinsertion dans la société. C'est un reportage de Sandra Nyangitabou. Les personnes avec handicap auront bientôt une loi organique qui régit leur situation. La proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap est en seconde lecture au Sénat. Le rapport de la commission mixte socio-culturelle, genre, famille, enfant et politique administrative a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière. Ce lundi, sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modeste Baatidou Kwebou. Après un débat humain, les sénateurs ont reçu 48 heures pour faire parvenir à la commission les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PAJ du Sénat, Jean Bakomito, parle du bien fondé de cette proposition de loi. Une loi qui va permettre à nos frères et sœurs qui vivent avec handicap de pouvoir être insérés dans la société et de trouver leur place, d'avoir une protection juridique, même en ce qui concerne leur bien. Lorsque le fait, par exemple, d'exposuer un bien à personne handicap, notamment à cause de son handicap, est désormais pénalisé. Selon ce texte de loi, et considéré comme personne avec handicap, tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, ainsi que la personne atteinte d'albinisme et d'unanisme dans l'interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société, sur base de l'égalité avec les autres personnes. Une attitude du Sénat, très saluée par la Fédération Congolaise des Personnes Handicapées. Je dois d'abord, à première vue, remercier de tout cœur le président du Sénat, Maudet Sebahat Iloukwebo, pour avoir programmé cette proposition de loi. Nous allons maintenant droit vers l'adoption définitive et la promulgation de cette loi. Cette loi organique prévoit des dispositions pénales pour les contre-événants. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi a présidé la cérémonie de signature du programme Pays pour le Travail, décembre 2021-2024, programme qui accorde un cadre de coopération entre la République démocratique du Congo et l'organisation internationale de travail. C'est ce que nous dit Pati Tondam Kizonda dans ce reportage. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un cadre de coopération entre ces mandants et l'organisation internationale du travail OIT, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi, la signature du document du programme Pays pour le Travail décent RDC 2021-2024 entre les mandants de la République démocratique du Congo, à savoir les représentants des travailleurs, les patronats et les gouvernements congolais représentés par la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Doussikémbe, d'une part, et d'autre part, l'OIT, par les biais de sa directrice pays, Somoun Anteba, a eu lieu. C'est lundi 20 novembre 2021 à Kempeski, fleuve Congo-Hôtel. Dans son allocution, le chef du gouvernement, qui a préfacé les dix documents, a, au nom du chef de l'État, félicité la ministre de l'Emploi et les partenaires pour les travails abattus et appelé les parties prénantes à s'approprier de ces programmes. J'ai parlé des félicitations de son excellence, monsieur le président de la République, parce qu'il a à cœur l'emport, de manière générale. Mais le travail décent, ça devient plus précis. Une autre interpellation, c'est le taux, on a parlé de 72%, j'ai suivi avec attention, du taux de l'emploi dans l'informel. Et ici, je pense que c'est une interpellation aussi, de nous rassurer que tous les efforts doivent être mis pour que ce travail qui se fait en informel revienne dans le secteur formel. Claudine Dossi-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, a rendu hommage au chef de l'État et au Premier ministre pour son accompagnement avant d'insister sur la protection sociale et l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo, le chef du gouvernement a passé au peigne fin les stratégies avec une délégation des experts et techniciens du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, délégation conduite par le colonel Christian Emmanuel Mouhaya. Le terrorisme nécessite aussi la mise en place des lois et stratégies nationales efficaces. Le Premier ministre est plus qu'est déterminé à éradiquer ces fléaux qui en deuillent les familles et sèment la désolation en République démocratique du Congo. Et sa priorité reste les provinces du Nord-Kivu, des luthories du Maniema et du Tanganyika. Et dans les soucis de renforcer les moyens des luttes, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a eu une entrevue avec le colonel Christian Emmanuel Mouhaya, qui a conduit la délégation des experts et techniciens du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. L'autre chef de l'exécutif national s'est dit impressionné par la disponibilité du chef du gouvernement de lutter contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi anti-terroriste et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. et il nous a rassurés de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué. Le coronel Christian Emmanuel Mouaïa est sorti de cette audience avec les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King de tout mettre en œuvre pour que les provinces qui souffrent à cause de cette barbarie humaine retrouvent dans les prochains jours leur paix et sécurité. Et en dehors de nos frontières, un accord politique a été trouvé au Soudan entre le président du Conseil de transition du Soudan et le premier ministre. Ce dernier a été réhabilité de ses fonctions après un moment de destitution. La décision saluée par les émissaires du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tchilombo. Abdallah Abdok a repris son poste de Premier ministre le dimanche 21 novembre 2021. Après le coup de force du Conseil souverain des transitions, l'ayant écarté pendant quatre semaines de ses fonctions du chef du gouvernement du Soudan, un accord politique a été trouvé entre le président du Conseil de transition du Soudan, le général Abdel Fattah et le premier ministre réhabilité. Président en exercice de l'Union africaine, ne pouvant pas cautionner l'instabilité politique ayant causé la mort d'une dizaine de personnes. La veille, Félix Antoine Tshisekedi a dépêché une mission conduite par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, François Béa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et de son conseiller militaire, François Kabamba. Le message du président en exercice de l'U.A. est clair, le Soudan doit regagner sa place dans l'organe panafricain. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple soudanais, dans la mesure où c'est aujourd'hui finalement que la petite panne de transition du parcours démocratique qui est survenue vient d'être résolue par la signature de l'accord politique historique très important qui concentre la fin évidemment de la petite crise, mais aussi qui remet sur les rails la transition qui a été conclue sous les auspices de l'Union africaine. Le président Moura nous a donné le privilège de nous tenir largement informés de ce qui venait de se passer, qui coïncide avec notre présence ici, qui permet de rencontrer les préoccupations non seulement du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi de l'ensemble de l'Afrique et de l'organisation continentale de l'Union africaine qui avait déjà pris une position. Le Premier ministre retrousse ses manches pour vitaler à l'essentiel, a confirmé l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous l'avons trouvé au travail, immédiatement, après la signature. Autre élément à retenir, c'est que tous les protagonistes, du moins représentés ou symbolisés par le président Abouan, qui est le Premier ministre, font et réitèrent, ouvertes totale confiance au président Tshisekedi à son hiérarchie, à la tête des lumières africaines, et compte sur lui pour obtenir, c'est important aussi, le retour du Soudan dans la famille au niveau africaine dont elle a été suspendue. Cette mission est un succès diplomatique du mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine pour la stabilité du continent. Elle multiplie les contacts pour la réhabilitation de la Cadeco. Elle s'est entretenue avec les responsables de plusieurs banques sud-africaines, qui aujourd'hui sont un exemple à suivre. Pourtant, hier, elles ont connu des sérieuses difficultés. Eh bien, les responsables de ces banques ont expliqué aux techniciens de la Cadeco les péripéties de cette prouesse et ce, en présence de la ministre du Portefeuille, Adèle Kaïda. African Bank est une banque sud-africaine qui a eu un parcours très difficile, une expérience enrichissante qui a beaucoup de similitudes avec la Cadeco. Tous les services de monétique et de monnaie banking sont traités par Direct Transant avec 2 000 employés. 10 % sont sur le site pour raison des Covid. En 1974, les consortiums de chefs noirs ont eu l'idée d'accélérer l'inclusion financière avec un accent mis sur les crédits immobiliers de prêts sécurisés octroyés aux agents et fonctionnaires de l'État. Et en 2013, suite à la crise financière, la banque fut placée sous la gestion de la Banque Centrale Sud-Africaine. L'objectif était de créer une nouvelle structure. Avec 2 millions de clients et 2 milliards de crédits, c'est tout un patrimoine national. De nos jours, 30 % des clients n'ont jamais mis des pieds à la banque. Toutes les opérations banqueurs se font à partir de leur téléphone. Une expérience que la ministre d'État voudrait partager avec la République démocratique du Congo. Africa Bank vient de nous donner un vent nouveau. Ce qui veut dire que nous allons insiffler à la CADECO. Nous allons procéder à la transformation par la digitalisation. Cette expérience va faire que CADECO puisse répondre aux besoins du peuple congolais. Il y a quelques années, African Bank avait le même problème que la CADECO, mais avec la volonté du gouvernement et de la banque centrale, tout a été rénové. Avec la même volonté, le gouvernement congolais peut rééditer cet exploit en République démocratique du Congo. La volonté manifeste de la patronne du portefeuille est à féliciter. Les agents et cadres de la CADECO ne jurent que sur la restructuration profonde de leur entreprise. Depuis Midrand, Elitoumba, Angèle Mabel Alandou pour la radio télévision nationale congolaise. Et au Burundi où il séjourne, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, s'est entretenu avec son homologue Deo Rorema sur le domaine de coopération agricole entre les deux pays. Le ministre de l'Agriculture congolais a mis son séjour au profit pour visiter quelques champs modèles du Burundi Marte Mangazakalala. Au Burundi où il séjourne depuis la semaine dernière sur invitation de son homologue, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, a échangé avec Dr. Deo Ngui De Rorema, ministre burundi en charge de l'Agriculture. Parmi les points développés par ces deux personnalités, au cours de cette entrevue, on notera entre autres la coopération dans les domaines agricoles et le partage d'expériences entre les deux pays. Nous avons des voisins qui ont déjà fait le pas, qui vont vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des expériences à échanger, nous avons des moyens à nous donner mutuellement. On a discuté sur le programme et ce que nous allons faire pendant notre séjour ici. Et puis à la fin, nous allons nous mettre d'accord sur comment collaborer notre ministère et le ministère de l'Agriculture de l'Agriculture. D'où une série de descentes sur terrain avec son homologue bourrondais et toute la délégation qui l'accompagne. Le ministre désiré Zingabirianze a respectivement visité les champs de maïs dans la commune de Guéretta, province de Kitega et d'autres champs de 20 hectares appartenant au ministre bourrondais de Honguide se trouvant sur la colline Boussinde dans la commune de Garombo. La délégation a également visité des champs se trouvant sur les collines Rwagongwe et Muganga dans la commune de Muruta. Aussi, l'usine de transformation du J et liqueur à base de bananes Anana et Miel Imena Soma Ousubire. Dernière étape, l'usine Téhikol de Rwagora. La république du Burundi, pays d'Afrique de l'Est fortement enclavé sans accès à la mer et totalement dépendant du devenir de son agriculture. Revenons chez nous, Kinshasa accueille depuis ce lundi les travaux de la conférence internationale sur l'intégration des pays africains dans les activités du CORAF. L'objectif étant de poursuivre les travaux pour la mise sur pied des mécanismes de renforcement de la résilience des cultures africaines face aux difficultés climatiques. C'est un reportage de José Baitouambo. Une semaine après la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, les acteurs du climat et de l'environnement d'Afrique centrale sont convoqués à Kinshasa pour réfléchir à la manière de renforcer la pratique de l'agriculture intelligente face au climat dans la région. Organisé conjointement par les CEAC, l'ECORAF et l'Union européenne, ces travaux permettront aux participants de discuter davantage de moyens de renforcer l'itération centrafricaine de l'Alliance pour une agriculture intelligente face au climat. Une rencontre de haut niveau à double volet qui va également passer en revue et valider une nouvelle stratégie pour faciliter l'intégration des états d'Afrique centrale et de communautés économiques régionales dans les activités du Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et les développements agricoles CORAF. La présidente du Conseil d'administration du CORAF a dans son discours insisté sur l'objectif de son institution qui vise une croissance accélérée et durable de l'économie agricole avec l'appui de systèmes de recherche et développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les représentants de l'Institut national d'études et de recherche agricole INERA a appelé le participant à adopter les approches recommandables en vue de soutenir les initiatives du CORAF visant à renforcer sa présence en Afrique centrale. Un vœu partagé par le représentant du ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique qui a ouvert le travail. L'empreinte du CORAF en Afrique centrale remonte à plusieurs décennies avec des projets conçus pour soutenir l'élevage, les cultures, l'aquaculture, l'environnement, l'accès au marché et le développement du capital humain. Un atelier de formation sur le recouvrement des avoirs criminels a débuté à Kinshasa. Les participants venus de différents pays vont réfléchir sur les voies et moyens de recouvrement des avoirs illégaux et criminels ou issus du blanchiment des capitaux. Ces avoirs criminels devraient être retracés et récupérés. Des revenus financiers illégaux de par le monde sont une véritable gangrène. En RDC, les avoirs criminels plombent le développement et la volonté des pouvoirs publics. Cet atelier vient ainsi renforcer la coopération entre le service répressif et juridique compétent dans le domaine des enquêtes et du recouvrement des avoirs. La population se pose toujours la question de savoir à quoi servent toutes ces décisions judiciaires condamnant les criminels financiers si leurs avoirs ne sont pas récupérés. Donc, désormais, comme nous avons dit, nous ferons de la récupération des avoirs ici de crimes financiers, notamment la corruption, le blanchiment et notre cheval des batailles. Il ne suffit pas seulement de condamner, mais il faut aussi récupérer ses avoirs pour que le criminel financier n'en profite pas. L'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue apprécie le travail du titan abattu par la CNRF. Nous soulignons encore l'importance de la CNRF et d'une manière transversale. Nous faisons de la CNRF le point d'orgue de notre programme parce qu'aujourd'hui, il faut que le crime ne paie plus. C'est aussi une manière dissuasive de faire comprendre aux criminels que ça suffit. Et nous félicitons vraiment la CNRF pour le rôle actif dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme et dans la mise en œuvre de plans d'action. Cet atelier va déboucher sur une stratégie globale de recouvrement des avoirs criminels et de poursuivre des biens qui sont des produits du crime. Ils sont désormais capables de fabriquer au moins 1000 bancs et pupitres par mois en dehors de la maçonnerie et des activités champêtres. Les anciens Koulounas transférés à Kanyamakasece sont aujourd'hui capables de contribuer au développement du pays. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces ex-Koulounas transférés au centre pilote des Kanyamakasece. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres ménusiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chulumbo, les peuples d'abord. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic s'est dit comblé. Notre objectif pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs de 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que le 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire deux gants, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs complètement transformés et reconvertis en citoyens capables de contribuer au développement de leur pays. Quand on a bâtié dans le pays c'est les bâtisseurs au service national, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, le peuple d'abord et d'application. Il faut dire que ces anciens colonnats bénéficient de l'encadrement du service national que dirige le général Major Kabouik, croisade nationale de prière en faveur de la République démocratique du Congo et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, le conseiller du chef de l'État en matière culturelle a représenté le garant de la nation à cette cérémonie qui a eu lieu le samedi dernier à Louboumachi. Cherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur car votre bonheur dépend du sien, nous dit la parole des dieux. Les rassemblements des enfants des dieux pour la transformation du Congo, Redsco en sigle, a organisé une spéciale croisade nationale de prière en faveur de la nation congolaise et du président de la République ce samedi 20 novembre 2021 à Louboumachi. Mais avant cela, l'Union des églises indépendantes du Congo a ordonné 120 serviteurs des dieux évêques-pasteurs. Ces derniers disent être capables de soutenir le bras du chef de l'État dans la prière. Prenons la parole, les conseillers du chef de l'État en matière culturelle Théo Tchilumba a fait savoir aux serviteurs des dieux récemment consacrés que les Congos ont besoin d'unité car notre pays est mis en mal par des appétits politiciens de certains responsables religieux qui, plutôt d'être témoins de l'amour qui rassemble les enfants des dieux quelles que soient leurs convictions politiques, n'hésitent pas à afficher publiquement la haine et l'exclusion. Ce genre d'attitude n'est construit ni l'Église ni le pays. C'est pourquoi la croisade des prières qui vise à rassembler tous les enfants des dieux dans le contexte politique de notre pays est une belle opportunité d'interroger notre agir collectif. Nos discours et nos convictions partagent. ...environnement à présent avec la mobilisation des structures pour l'obtention de financements liés au changement climatique. ...et bien positionné comme bénéficiaire du fonds vert pour le climat. Les quelques structures accréditées pour l'obtention de ces fonds destinés aux mécanismes basés sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique peuvent en bénéficier mais ignorent comment élaborer les projets qui doivent obéir aux critères d'éligibilité du niveau international. Voilà qui a poussé les responsables de l'action communautaire pour le développement intégral à CDI de réunir les différentes structures accréditées pour les outiller sur l'accès à ces financements. C'était au cours des journées d'informations organisées en collaboration avec la délégation générale de la francophonie les fonds verts pour le climat et l'union des jeunes pour le développement UGD. Nous formons, nous informons aux représentants des organisations pour qu'elles aussi puissent relayer les formations. C'est ça l'objectif idéal pour nous, c'est celui de les armer des connaissances approfondies pour qu'elles aient à leur tour pour se relayer au niveau de leur base et aussi commencer à postuler pour gagner beaucoup d'argent comme dans d'autres essais pour que le pays puisse en tirer profit. Parce qu'il y a tellement de la matière que nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. On a commencé d'abord par l'information et la sensibilisation et ce sera les formations. Parlant de la francophonie, le conseiller Mahon de Kalongo a souligné que cette structure finance les projets de la société civile aussi des opportunités d'affaires. Occasion pour les PCA, Claude Ilouta de la CDI Asbel et ses partenaires de mobiliser les participants à ces points d'information venus de Kinshasa et des provinces à bien travailler pour accéder aux différents niveaux de ces financements. Merci Christine Lenzo pour ce reportage terminant par cette activité à caractère social. Le secrétaire général de lutte de peste Augustin Kabouya est allé encourager l'initiateur du projet Fachi Santé. qui a ouvert un centre médical moderne dénommé Sion Mundadis Hospital dans la commune de Matete. Ce n'est pas un seul instant pour encourager ses compatriotes qui posent les actions louables en faveur de la population. Malgré son agenda chargé, le secrétaire général de l'UDP sur Guissin Kabouya est descendu ce week-end dans la commune de Matete pour soutenir le projet Sion Mundadis Hospital initié par Joël Mundadis, secrétaire national à l'UDP un projet à impact visible qui sera avec l'appui des autres partenaires extérieurs dupliqués sur l'ensemble du territoire national. Sur place, le secrétaire général a été surpris par la mobilisation spontanée des habitants de cette commune. Le docteur Joël Mundadis a eu aussi à donner les explications au numéro 2 du parti présidentiel sur le fonctionnement de cet hôpital situé au quartier Mboloko à Matete. Il s'en est suivi la visite des différents services organisés dans ces centres qui a des équipements médicaux de qualité. Profitant de l'occasion, Oguissin Kabouya a rassuré les partenaires présents à cette manifestation du soutien de son parti et de Félix Antoine Tiseke de Chilombo président de la République aux investissements et capitaux étrangers bénéfiques pour le pays. C'est au siège de son parti que le secrétaire général a bouclé sa tournée avant d'annoncer à l'assistance le début de consultation avec les structures du parti pour la désignation des délégués comme mandataires dans les entreprises publiques. On est complètement terminé au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Petit Samba. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada